C'est Raphine Alain. Alex, je te vois. Excuse-moi Alexandre. Super, je pense que je vais te voir encore. Alors, pour vous, c'est quoi, Ciscaquant ? Avant tout, c'était des camarades. Et on va dire, c'est aussi... On va attendre, hein ? Non ? On est tellement proche que vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord. Sinon, je vous le dis. Moi, je vous aimais jusqu'à mon cerveau. D'accord. Alors, pour vous, c'est qui et c'est quoi ? C'est qui et c'est quoi, Ciscaquant ? C'est des camarades, mais au-delà des camarades, c'est une période. C'est une période où on croyait cheviller au corps un lendemain qui chante. Et quelque part, il n'y avait pas de frontière entre les artistes. Et donc, je me suis retrouvé à partager des choses avec eux. Et ils ont accepté de partager des choses avec moi. Donc, moi, je suis un plasticien, un... Bonhomme, 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 non, 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 non. Il ne faut pas que tu viennes, là, c'est fait. Il y a la lumière, ce n'est pas possible. D'accord ? En fait, il y a des fils et, en fait, tu peux te voir. T'as où ? C'est beau, bonhomme ? Merci. Le bonhomme, c'est quoi, oui ? Alors, moi, je suis... Je vais dire que je suis un artiste impliqué. Un artiste qui a créé des choses, qui est un plasticien, donc qui a fait autant des choses dans le domaine de la création plastique. Mais je me suis permis aussi d'être un créateur d'école, vu que j'ai fait naître l'École des Beaux-Arts et l'Institut de l'image de l'Océan Indien. Mais toi, c'est très contemporain. Moi, je parle il y a 40 ans. Qu'est-ce que vous faisiez pour être dedans, cette mouvance-là ? Ben, je parlais déjà comme ça, monsieur. C'est-à-dire que j'étais un créateur qui essayait de penser qu'il n'y a pas de développement sans créativité. Donc, j'avais créé l'Atelier Portoir, qui a précédé Village Titan et qui a précédé l'École des Beaux-Arts. Donc, j'étais et on s'est retrouvés autour de ça. Les premières affiches se sont faites à l'Atelier Portoir. Les premiers décors se sont faits à l'Atelier Portoir. C'était quoi cette ambiance-là ? Ah ben, c'était une ambiance où on avait l'envie, on croyait un gendar total. Vous savez, je n'ai pas trouvé de traces là, mais j'ai même dessiné, fait faire des costumes pour Zizcacan. Ils ont été un soir à, comment dire, à Chamfleury, costumés. Et ils représentaient un peuple en devenir qui s'appelle les Métissables et qui font partie de mon univers. Donc, on a partagé des choses. Ils ont accepté ce type de jeu. Et il y a eu des affiches, il y a eu des décors, et il y a eu des temps d'échange, en quelque sorte. Alors, c'est quoi votre titre préféré et pourquoi ? Oh, moi, c'est... Il y a plusieurs. On va dire, il y a... Il y a Rico. C'est une chanson assez christique. Et j'avais fait une petite illustration de Rico, qui est comme une animation. On a quelques traces, c'était des aquarelles. Je ne m'imaginais pas un jour faire naître une industrie de cinéma d'animation à La Réunion. Et voilà, c'est fait, vu que... Mais Rico était la première trace. Et je pense que cette chanson qui reste optimiste, parce qu'il fallait faire lever Rico, il fallait qu'il se réveille, c'était un cri d'espérance. Donc, pour moi, cette chanson est une belle chanson, est une chanson d'espoir, alors que c'est une chanson de douleur. Voilà. Vous voulez nous dire quelques paroles ? Comment ? Vous voulez nous dire quelques paroles ? Moi, je ne suis pas chanteur, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Vous avez le droit. Oui, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Alors, vous voulez nous dire quelques paroles ? Oui, pardon. Et par contre, il y a aussi Pays-Bateau-Fou, mais je pense que Pays-Bateau-Fou n'a pas de temps. C'est intemporel et peut-être correspond et d'actualité. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un Pays-Bateau-Fou. Et parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait chanter cette chanson pour que les Réunionnais prennent conscience de l'importance, comment dire, on est dans un monde où l'humanité s'est tirée des balles dans le pied. Nous, on a la chance d'être nés au carrefour des cultures et de temps en temps, je vois des choses où on a l'impression de marcher sur la tête. Et j'aimerais que cette période où on avait la foi, cette période où on avait le rêve pour nous, cette période où on pouvait se projeter dans un avenir meilleur, soit de nouveau là. Et je pense que pour moi, Juska Kahn, c'était aussi ça. C'est ce qui fait qu'on s'est apprécié en tant qu'artiste, même si moi, je n'étais pas du domaine de la musique, mais j'étais du domaine de la création plastique. On s'est rencontrés sur cette envie de croire en un lendemain meilleur. C'est ça qui est d'actualité en Juska Kahn ? C'est ça qui devrait être d'actualité pour les Réunionnais. Et Juska Kahn était un reflet d'un engagement, d'une jeunesse, d'une époque, qui croyait que... C'est-à-dire le monde de la culture était un monde engagé. Je veux dire, on n'était pas dans le milieu culturel comme ça. On était dans ce milieu culturel avec l'envie de dépeindre cet avenir qu'on voulait meilleur. Fier ? Fier, bien sûr. Est-ce que vous leur expliquez quelque chose ? Non, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de voir que les camarades, malgré nos âges, on n'a pas beaucoup vieilli. C'est pas trop, merci beaucoup.